A Somerset West, une ville située à 50 km de Cap Town en Afrique du Sud, une école d'équitation propose une initiative hors du commun. Créée en 1977, l'établissement donne des cours d'équitation aux enfants atteints de handicaps mentaux ou physiques. Chaque semaine, environ 200 enfants viennent au ranch Chilanga. L'équitation est une thérapie extraordinaire. Elle est utilisée dans le monde entier et j'ai découvert qu'après quelques mois de pratique, les enfants qui avaient besoin de maintien devenaient plus forts et pouvaient tenir leur tête droite. La thérapie par l'équitation est utilisée à travers le monde depuis plusieurs années. Les effets positifs sont réels et améliorent les capacités des personnes handicapées. Un sport qui renforce donc les capacités motrices de ces jeunes et qui tonifient leurs muscles tout en favorisant la coordination des mouvements. Nous amenons nos enfants faire du cheval deux fois par semaine, les lundis et les mercredis, ici, à l'école d'équitation Chilanga. La thérapie par l'équitation est très importante pour nos élèves. Nous pouvons voir comment leur équilibre s'améliore, leur posture, et au niveau émotionnel, ils se portent très bien. C'est vraiment un avantage et les enfants adorent ça. Chilanga est une organisation à but non lucratif qui travaille avec l'aide de bénévoles. L'association vient également en aide à des chevaux en situation de souffrance. Ceux du ranch ont en effet été sauvés de l'abandon, de la négligence ou de la cruauté de leurs anciens propriétaires. Ils trouvent ici, dans ce centre, l'amour de ces enfants, qui les nourrissent et les entourent de soins. C'est une chose incroyable de voir ces petits visages pleins de joie. Ils ont conscience d'être handicapés, mais lorsqu'ils enfourchent leurs chevaux, ce sont des rois. J'espère seulement qu'ils pourront continuer ces cours si Dieu le veut. C'est vraiment important pour les enfants. Cette école est celle de la deuxième chance pour ces enfants souvent issus de milieux défavorisés. Un endroit où ils peuvent, le temps d'un galop, oublier leur handicap.